ah ouais pourquoi se lancer dans un nouveau projet on va dire que là c'est la concrétisation de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent de tous mes concepts du plus petit donc de celui que j'ai fait en discothèque il y a bien quinze ans en arrière avec Freddy Krueger avec des acteurs on va dire des personnages connus des films d'horreur et aujourd'hui j'ai créé comme le nom l'indique Night of Horror qui était les soirées auroreur les sept péchés de l'horreur avec le duc shining l'experience shining tous ces personnages binominal tout ce qui est parapsychologie j'ai vachement je me suis vachement concentré dessus et puis bah c'est quelque chose que qui m'a vachement tenu à coeur comme aujourd'hui on est les seuls à le faire en France à vraiment sortir un concept comme ça on a un concept avec le circus gore bah le côté gore on va dire qu'il est très très poussé donc on n'est peut-être pas beaucoup à le faire mais c'est des trucs qui se fait c'est quelque chose qui est assez facile pour celui-là qui connaît à peu près les matières à travailler mais la parapsychologie ouais c'est quelque chose aujourd'hui que j'en suis très fier de ma création et pourquoi ce concept d'aimier de haut capot qui va se trouver à art sur cous et bah c'est la concrétisation en vrai de toute mon expérience de tout ce que j'ai vécu de tout ce que j'ai fait donc ouais c'est un concept qui va être énorme ah une grosse réalisation en concept un concept un concept un concept un concept un Delmedo à capot ouais c'est une grosse réalisation pour moi aujourd'hui c'est c'est ma vie en vrai c'est je suis reparti vraiment de zéro dans cette conception j'essaye de faire quelque chose vraiment d'original forcément on va retrouver la patte de la parapsychologie on va retrouver la patte du circus avec le gore en vrai c'est vraiment un mélange entre l'animation le paranormal tout ce qu'on va pouvoir être entouré dans une vieille bâtisse dont un personnage un tueur en série qui est qu'aujourd'hui intelligent comme il est n'a jamais été attrapé et au milieu de cette bâtisse il sera là pour activer en vrai toutes ses personnalités en vrai tout dépend dans la chambre que vous allez aller tout dépend de votre personnalité à vous comme chaque personnalité en quelque sorte va dévoiler l'une de ces personnalités donc vous pouvez être timide ou quoi que ce soit vous n'aurez sûrement pas le même que celui là qui va être extraverti à côté de vous votre collègue quoi donc ouais c'est un très très gros concept c'est quelque chose que je m'appuie beaucoup dessus j'en suis très fier comme c'est tout c'est ma réussite de tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui de tout ce que j'ai pu développer et ça va être quelque chose qui va être assez énorme je pense que c'est ça sera l'un de mes derniers concepts que je ferai comme il y a je me mets un an j'ai mis un an de ça fait à peu près six mois que je suis dessus je me mets jusqu'au mois de septembre pour tout finir et tout il y a le livre qui sera en mois d'avril je suis déjà au taquet dessus donc ouais on essaye de faire quelque chose de bien et je pense que la création de telle mienne au capot va être une tuerie c'est qui ce personnage mais est-ce un personnage est une réalité ce que c'est une vraie personne derrière en quelque sorte qui va être déguisé mais qui est vraiment comme comme dans son déguisement qui a toutes ses personnalités et tout ou est-ce que c'est vraiment un personnage qu'on a créé et qui a créé où on a créé les sept personnalités qui va avoir voilà où c'est vraiment l'acteur où derrière il va devoir jouer ce rôle comme tel biedot vous le verrez celui qui est vraiment derrière ça vous verrez jamais comme tout ce qui va être dévoilé peut être assez dangereux pour lui mais vraiment voilà entrer en fiction en réalité on saura jamais et puis on n'est pas là pour dévoiler si vraiment il l'a fait s'il l'a pas fait le livre dans le livre il y a pas mal de passages où on parle d'actualité de deux choses qui peut être vraiment quelqu'un qui l'aurait fait on parle vraiment de sa personne voilà c'est un vrai mélange entre un vécu et une fiction et du coup il y aura une partie de tout mélangé donc voilà qui est vraiment est vraiment dangereux et c'est un personnage vraiment dangereux est ce que cette personne qui s'appelle pas comme ça comme c'est son surnom est vraiment dangereuse c'est des questions à se poser